Bonjour Alain, j'ai une vie. Bienvenue, ça va très bien, toi? Très bien, merveilleusement bien. Je suis content de te voir, je suis content de te toucher. Ça me fait plaisir. Je suis vrai. Oui, t'es un vrai, parce que pour moi, t'es un peu, pas un peu, mais t'es un monument pour moi en théâtre. Oh là 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 là! Parce que t'as fait beaucoup de choses en théâtre. J'ai fait beaucoup de choses en théâtre depuis 1981, où je suis sorti de l'École nationale de théâtre. Je te dirais une moyenne d'à peu près 2-3 shows par année, jusqu'en 2016. À peu près là, à peu près, en gros, comme ça. Plus le doublage, plus la surimpression vocale, plus la télévision. Donc j'en ai fait effectivement beaucoup. J'étais pitché à gauche et à droite, mais j'ai adoré toute cette période-là. Mais il a fallu que j'en enlève un peu. Mais toi, j'ai lu, à un moment donné, t'as dit, ça me tente moins de jouer à la télé. Oui, oui, oui. J'ai trouvé ça, écoute, j'ai lu tout le reportage, mais je trouvais ça particulier, parce que toi, ton père était issu du jeu. Mon père était comédien. Ma mère, Amulette Garneau. Mon père, Jacques Zouvy. Ma mère était comédienne aussi. Oui. J'avais du côté de ma mère, je l'ai vue au théâtre québécois. Je l'ai vue à la télévision, dans Cré-Basile, avec Olivier Guimond, Denis Drouin, tout ça. Il y avait tout le côté québécois, et plus télévision encore avec ma mère. Du côté de mon père, il y avait le théâtre classique, parce que mon père était français. Donc, il y avait Fédo, La Biche, Courteline, Molière, Guiterie, tout ça. Et il y avait l'enseignement aussi du côté de mon père. Il enseignait le théâtre à Saint-Hyacinthe pendant une quinzaine d'années. Donc, je voyais tout ça aller, et à leur contact, je ne me suis jamais posé de questions. Je me suis dit, moi, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Jouer, jouer, jouer. Mais en réalité, ce que j'avais envie vraiment de faire, c'est de la mise en scène. Changer les choses. Changer les choses. Moi, c'est ça que je dis. Moi, j'aime ça aller voir des pièces, mais j'aime mieux les travailler dedans. C'est changer. Assis au théâtre, des fois, je suis... Oui, oui, oui. Parce que c'est excitant. Mais c'est excitant, je comprends. Mettre ça sur pause, changer, continuer. C'est ça. J'aimais beaucoup travailler. Et moi, ça me fascine. Les acteurs et les actrices me fascinent. J'ai toujours trouvé tout le monde avec qui j'ai travaillé meilleur que moi. Tout le temps. Ce n'est pas un complexe d'infériorité. J'étais simplement en admiration devant les gens avec qui je travaillais comme acteur pendant toutes ces années-là. Mais je pense que c'est important. Oui. C'est très important parce que tu ne peux pas te mettre en compétition avec tes propres acteurs. Non, non. Parce que toi, étant un acteur, je veux dire, t'as roulé, là. Je veux dire, 4,5. Tu sais, t'en as fait des affaires. On t'a vu de ça. Même pour les acteurs, ça devait être quelque chose de t'avoir... Écoute, moi, ça a été un grand bonheur. Tu sais, je me souviens d'un spectacle parce qu'il y a eu, premièrement, le théâtre. Le théâtre, j'ai arrêté en 2016 parce que je n'étais plus capable. En 2016... Excuse-moi, le théâtre, j'ai arrêté en... Oui, en 2016. J'ai arrêté en 2016 la tournée du Prince des jouisseurs où je jouais le rôle de Georges Fedot. J'ai arrêté ça. Le dernier show a eu lieu en 2016. Et la télé et le cinéma, j'ai arrêté en 2020. Mais quand j'ai arrêté, c'était vraiment le temps que j'ai arrêté. Les deux. Les deux. C'est un choix santé. C'est un choix santé. Je me retrouvais dans des situations où je faisais... Ah non. Non, 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 je ne suis plus capable. Oh, je n'ai pas envie d'être ici. Qu'est-ce qui se passe? Et je n'ai pas le droit de... Face au public, face à mes camarades, je n'ai pas le droit de rester si je me sens plus bien d'être là. Non, il faut que tu sois authentique. Et j'ai commencé à faire de la mise en scène en 2009. Avant ça, donc. Et puis, je ne fais pas de la mise en scène en attendant ou parce que je ne suis plus acteur, il faut gagner sa vie. T'es dans tes souliers. J'aime ça, c'est ce que j'ai toujours pu faire. T'es vraiment dans tes souliers. Ben oui, ben oui, ben oui. Puis tu restes dans ton milieu. Je reste dans mon milieu. T'es encore aimé et tu aimes encore. Ben oui, je ne quitte pas le théâtre. Le théâtre, je suis toujours au théâtre. En faisant la mise en scène, on est au théâtre. Mais je n'ai aucun traque, aucun... Les épaules m'ont baissé quand j'ai arrêté de jouer parce que tu surveilles quand tu joues, que ce soit au théâtre ou que ce soit à la télévision. En trois mois, je suis énerveux comme ça la nuit d'avant. Je vais-tu être capable? Je vais-tu me souvenir de mon texte? La remise en question constante. C'est un stress continuel. C'est personnel. Il y en a peut-être d'autres qui ne sont pas comme ça. Mais moi, j'étais comme ça. Et je m'en suis rendu compte en arrêtant, surtout. C'est quand j'ai arrêté que ça a fait. T'as extrait quelque chose de ton stress. Oh là 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 là. Ça fait du bien. Donc là, je ne fais que ce que j'aime maintenant. Je continue à faire du doublage, du coup de la surimpression vocale. Surimpression vocale, c'est des... C'est des voix sur des téléréalités. Oui, oui, oui. On entend encore l'anglais en arrière de temps en temps. Alors, c'est ça. Je fais ça. Je fais de l'enseignement. Donc, du côté de mon père qui est là. Je fais de l'enseignement. Je fais du coaching. Et je fais de la mise en scène. Si tu retrouves des actrices, bien, tu te retrouves un peu de ta mère aussi. Oui, oui, aussi. Ta mère qui était, elle, un monument. Qu'on a tous aimé au Québec. Oui, 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 absolument. Absolument. C'était une grande actrice et elle avait parlé d'une anecdote, je crois que tu vas apprécier. Elle avait travaillé avec, évidemment, Olivier Guimond. Et Olivier Guimond dans le temps de Crébaser. Olivier Guimond, c'était une grande idole à ma mère. Ma mère avait de l'admiration sans borde pour Olivier Guimond. Et Olivier lui avait dit que lui, il se trouvait une douleur. Il s'inventait une douleur sur lui pour jouer. Il faisait ça, lui. Et ma mère, ensuite, est allée étudier à New York. Avant, plutôt, est allée étudier à New York. On lui avait déjà parlé de ça. Ça lui rappelait quelque chose. Et quand j'ai eu mon essayage de costume pour 4,5, on m'a dit que je devais jouer un vétérinaire toujours en colère. Et tu sais, on se demande toujours comment je vais faire pour réinventer cette colère-là. Il est en maudit, puis on ne sait jamais pourquoi et contre qui. Il n'y a aucune raison. Comment je vais faire pour être véritablement en maudit puis qu'on ne sache pas pourquoi? Alors, je m'en vais à un essayage de costume. On m'essaye des souliers trop petits. Puis je fais, « Oh non, ils sont trop petits. » La dame me dit, « Je vais aller vous en trouver d'autres. » Elle s'en va avec les sujets. Je fais, « Non, 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 non. Revenez donc, revenez donc, revenez donc. » Voilà l'inconfort du personnage. Et pendant 7 ans, j'ai joué avec des souliers trop petits. Alors, j'avais juste, avant chaque scène, à focusser sur ça. Et ça me fait, « Va nettoyer les cages là-bas. » « Qu'est-ce que tu fais là? » « Va-t'en là-bas. » Ah oui! Un petit rappel. Exactement. Attends, je vais te mettre une roche dedans, à un moment donné aussi. Oui, oui, oui. Et j'ai gardé, j'ai volé les souliers à Radio-Canada. C'est vrai? Je vais juste me dire, oui, je les ai gardés parce que c'est un souvenir pour moi. C'est Constantin, ils sont dans les souliers. Aïe, aïe, c'est bon. Écoute, c'est tout le temps qu'on a. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci d'être là pour la cause. Bien, c'est un grand plaisir d'être là pour la cause. Et puis, on va s'en croiser tantôt. Parfait, merci. Salut, Alain Zoui. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada